Pour parler des indications des différentes techniques de tendinopathie, j'ai fait quelques diapos pour introduire le sujet. Comme vous le savez tous, en matière de tendinite, il y a trois types, grosso modo, de tendinite. Il y a la tendinopathie du corps du tendon, là sur la photo vous voyez une tendinopathie nodulaire du tendon d'Achille côté droit, vous la voyez également cette tendinopathie. Donc la tendinopathie corporeale du tendon d'Achille, donc on la voit bien sur la jambe droite, le tiers moyen du tendon d'Achille et par l'imagerie, donc l'échographe. Deuxième type de tendinite, c'est la tendinite qui touche les structures avoisinantes du tendon, notamment les gaines synoviales, les gaines des tendons qu'on appelle donc ténosynovites. Et en l'occurrence ici, donc on voit cette belle tendinopathie ténosynovite de Kervin. Troisième tendinite, c'est la tendinite qu'on appelle anthésite, donc c'est l'insertion du tendon sur l'os ou maladie d'ailleurs d'insertion, anthésite d'insertion. Et sur l'image, donc vous voyez cette belle tendinopathie d'insertion de la patella, tendinopathie proximale. Donc ça, c'est les trois types de lésions. On parle après donc de ces lésions de point de vue épidémiologique, ça représente environ 30% des lésions musculosquelettiques. Ces tendinites, on va les retrouver chez les sportifs, mais également chez les travailleurs de force, l'électricien, etc. Donc ça représente pour nous un défi thérapeutique, malgré bien sûr toutes les avancées qu'il y a eu, notamment en onde de choc, en plasma riche, en plaquette et on parlera donc de tout ça. Les pores d'orthèse, bien sûr. Les ondes de choc là, je représente donc les ondes de choc focale éco guidée sur une tendinopathie du facialata. Le port de cette orthèse également. Le traitement médical, donc le traitement rééducatif, qui consiste essentiellement pour nous, donc en traitement musculaire. Donc mes prédécesseurs l'ont déjà dit, étirement et un travail essentiel en excentrique. Les protocoles qui sont connus et codifiés par Stanisch. Donc, et puis, on a donc un autre comme arsenal thérapeutique maintenant le PRP depuis une bonne dizaine d'années. Et comme l'a dit Philippe Afria, il faut que ça soit éco guidé. Ça, c'est une source sûre donc d'être dans le site et on va voir effectivement ces injections donc de PRP, notamment dans la tendinite fissuraire. C'est assez douloureux. Nos patients d'ailleurs sont préparés et on anesthésie donc par gaz respiratoire. Ces injections donc dans les fissures, on a souvent la surprise que la fissure intratendinose est beaucoup plus importante que quand on l'a découvert sur l'échographie ou l'IRM. Ce procédé, bon, on l'a bien vu, c'est un procédé qui est admis maintenant, qu'il n'y a pas de quoi que ce soit, que c'est un procédé qui marche d'ailleurs. Récemment, donc, il y a eu également beaucoup d'études sur la cryothérapie, notamment la cryothérapie corps entier. Ça, c'est donc la grosse machine appelée également l'orthotripsie. Donc, ondes de choc radio-éco-guidées, double contrôle. Et ça, c'est le type de patient qui est installé donc devant cette boule et qui va délivrer ses ondes de choc pour, dans le cas présent, les aponivrosides plantaires. Voilà, donc, je laisse la parole à mes collègues. Parlez-nous, donc, tiens, Hicham, à côté de moi, parle-nous de ton expérience. Alors, moi, mon expérience sur les indications, puisque c'est principalement, on a vu plein de traitements, mais lequel choisir, comment faire ? Alors, j'essaie toujours de revenir sur la base, correction des facteurs éthiologiques, c'est la base. Si vous ne corrigez pas la technique de course, la position sur la selle, la façon dont il va se matcher, ça ne sert à rien. La première des choses, c'est corriger le facteur éthiologique. La deuxième des choses, c'est essayer de faire, entre guillemets, un petit bilan de médecine régénérative, c'est-à-dire de voir s'il a des éléments qui vont perturber sa cicatrisation. Est-ce qu'il fume ? Est-ce qu'il prend des anti-inflammatoires ? Est-ce qu'il y a un problème sanguin particulier ? Est-ce qu'il y a un problème de foyer infectieux dentaire ? Est-ce qu'il est en carence vitaminique, en carence alimentaire ? Il fait des régimes incontrôlés. On a beaucoup le cas, je pense, tous des femmes qui se remettent au régime et au sport en même temps. Donc, elles se carencent, elles se font des micro-lésions forcément, parce que c'est le principe de muscler un bras, on fait des micro-lésions, et le muscle qui arrive, il est plus gros, plus fort. Alors, c'est le même principe, elles font des micro-lésions sur les tendons, sauf qu'elles ne cicatrisent pas, elles ne s'hydratent pas bien. Donc déjà, ça, c'est important, c'est les deux bases, c'est les deux socles. Sans ça, tous les traitements que vous mettrez en place, ils auront très peu de succès. Et après, comme l'a dit Azem, c'est devant quel type de tendinopathie je suis ? Alors, au terme tendinite, c'est vrai qu'on ne l'aime pas trop quand on commence à aller dans le détail, mais tendinite, ça parle au patient, et derrière, on dit quel type de tendinopathie ? Est-ce qu'elle est inflammatoire ? Donc ça, c'est en premier lieu la tendinite et la bursite. Donc là, le traitement, c'est des anti-inflammatoires. Sur la ténosynovite de Decairvin ou sur une bursite avec épanchement, il n'y a pas mieux, on évacue et puis on infiltre. Et après, si elle n'est pas inflammatoire, on revient maintenant dans le cadre des tendinopathies, antésopathie fissuraire, antésopathie calcifiante, tendinopathie fissuraire ou tendinopathie corporelle ou tendinopathie calcifiante. Et en fonction de ça, on adapte le traitement. J'essaye de rester physiopathologique. J'ai une antésopathie fissuraire ou une tendinopathie fissuraire. Ça veut dire que c'est la première étape de la cicatrisation qui n'a pas eu lieu. Et comme je vous ai dit, ça veut dire qu'il faut des plaquettes, des facteurs de croissance, venir faire un clot pour essayer de régénérer. Donc sur la fissure, moi j'ai plutôt tendance à faire du PRP. Après, je vous dirai un peu la complexité des situations. Sur la calcification, c'est la phase de régénération qui s'est mal passée. Donc je vais aller casser ce qui s'est mal passé ou sur de la fibrose. Et donc je vais plutôt aller faire des ondes de choc, comme on a parlé Michel tout à l'heure. Et je vais par exemple mettre un peu de laser pour accélérer de temps en temps la cicatrisation post-PRP. Il y a de belles études sur le sujet. Et pour la ténotomie, quand j'ai de la fibrose qui résiste aux ondes de choc, je vais aller gratter. Le tout, c'est que dans la vraie vie, c'est plus complexe que ça. C'est pas, il y a un trou, donc on met du PRP, il y a un excès d'inflammation, on met des anti-inflammatoires. Il y a un problème de régénération, on fait une ténotomie où on fait les ondes de choc. La restructuration, c'est le problème du kiné. Enfin, c'est le job avec le kiné à faire. Des fois, le tendon est malade, il y a une tendinopathie corporeale et c'est ce tendon malade, fragile qui fissure avant de rompre. Et c'est là où il faut ajuster. Donc pour pas tout effleurer, je laisserai la parole à Philippe pour en parler. Pour continuer dans ce que disait Hichem, qui est tout à fait juste sur les facteurs éthiologiques, sur la discrimination des pathologies, il faut différencier la souffrance dans cette chaîne biomécanique. Est-ce que c'est le tissu dur qui souffre ou est-ce que c'est le tissu mou ? Ça, c'est très important. Ça veut dire, est-ce que vous avez une fragilisation osseuse ou est-ce que c'est votre tissu tendineux, qu'il soit la gaine, qu'il soit la fibre, qu'il soit la jonction tendinopériostée, qui est le point faible ? Parce que si vous avez... Et ça, c'est l'imagerie qui nous permet de le différencier. C'est-à-dire que l'échographie va nous permettre de faire une analyse fine du tissu mou, la gaine, le tendon, les insertions. Mais c'est l'IRM qui nous donnera le mot final sur l'analyse osseuse. Parce que vous allez retrouver quelquefois des tendinites achilles rebelles, une contusion osseuse, un œdème osseux, c'est blanc, ça fixe, parce que la fragilité est osseuse. Et vous allez appliquer tous les traitements que vous voulez sur votre tendon, ça ne marchera pas. Parce que le point fragile, c'est l'os. Donc, quand on a une tendinite, ce n'est pas forcément que le tendon qui souffre. Il ne faut pas oublier que le tendon, il s'accroche dans un os et que c'est peut-être lui qui est la cause de la pathologie. Après, deuxième chose, toujours pour continuer, il y a des sites plus ou moins rebelles. Il y a des sites qu'on arrive facilement à traiter et d'autres qui résistent. Je pense notamment à un des sites qui est le plus rebelle pour moi comme pour les autres, c'est le coude. Le coude, les piconlides latérales, le tennis elbow, communément appelé, c'est vraiment un casse-tête. Parce qu'on a tout essayé dessus, on fait des ondes de choc, on fait de la maison, on fait du PRP, on fait des étirements, on fait de l'excentrique. Et ça résiste et les gens, ils ont mal pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ça revient, etc. Donc, quelquefois, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore analysés. Est-ce que c'est, comme disait Hichem, des facteurs métaboliques, faire des prises de sang, est-ce que c'est l'hydratation, est-ce que c'est l'alimentation ? Donc, vous voyez, c'est quand même assez complexe parce qu'il faut penser cette chaîne de travail comme un organisme dans son ensemble. Vous avez un tissu osseux, un tissu tendineux, une gaine, une synoviale. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont complexes. Donc, on continue à se poser des questions, on n'a pas encore toutes les réponses, même si vous avez vu qu'on différencie plutôt 3 pathologies différentes et qu'en fonction de la structure qui est atteinte, on est quand même, on cible nos thérapeutiques. Je pense qu'il y a également la notion du repos, mettre vraiment le tendon au repos qui est indispensable. Et notamment, là, tu parlais du coude, mettre une orthèse au niveau du poignet, flexion dorsale à 40 degrés et assez souvent, donc, coude au corps, etc. C'est aussi pour certains tendinites qui est indispensable. Qu'est-ce que tu en penses, Michel ? Alors, moi, j'en pense que vous avez tous raison, bien sûr. On a dit des choses qu'on a dans notre pratique courante. Il faut savoir aussi, avec toute modestie, maintenant, qu'on commence à faire des chiffres très importants de PRP chacun et qu'on a encore des réponses qui ne sont pas données. Moi, je voulais insister sur des choses, et ce n'est pas le hasard, Adam, si tu as parlé, de deux tendons particuliers qui nous montrent des différences. Le tendon calcanéen, qui n'a pas de gaine synoviale, et donc, on n'est pas embarqué dans des problèmes de gaine synoviale, si ce n'est qu'on a des bursites et qu'on sait maintenant que la boursérose, finalement, c'est un tissu graisseux, c'est un tissu synovial, on se rend compte que ça, on est dans la difficulté. Dès qu'on est dans une bursite prétendineuse, voire pire encore, parce que souvent, le diagnostic n'est pas tout à fait fait dans une bursite rétro-calcanéenne, on est dans une difficulté dans laquelle on aura du mal à s'en sortir, et le deuxième tendon dont tu as parlé, qui est la thénosynovite de Carvin, elle nous le prouve bien, nos résultats ne sont pas très bons dans ce domaine-là, et maintenant, je pense qu'on se garde un peu de les piquer. Ce tendon calcanéen, il est fortement intéressant, pourquoi, justement ? Parce que, finalement, on a les trois entités, la jonction myotendineuse, où ça marche très bien, parce qu'on a quand même une très bonne vascularisation, la partie, qui est la partie corporeale du tendon, où là, ça marche très bien aussi, et on est dans les éléments nodulaires qui demandent à régénérer, et puis, l'enthèse, avec les difficultés qu'on a, mais moi, je reste encore persuadé que la partie osseuse, c'est intéressant, parce que, finalement, les effets des facteurs de croissance sur l'os, ils sont là, ils sont présents. Donc, à partir du moment où, sur l'IRM, on n'a pas un œdème trop important au niveau calcanéen, au niveau de la grosse supérosité calcanéenne, ça peut être intéressant. Et puis, là aussi, là, c'est la grande surprise, c'est l'épicondylagie latérale, parce que c'est un concept, l'épicondylagie latérale, c'est pas simplement qu'une tendinopathie des épicondyliens, avec ses six tendons, mais c'est aussi des problèmes neurologiques, voire des problèmes articulaires, et là, très ouvertement, on a du mal, et on a beaucoup de soucis avec ce tendon, alors que, finalement, presque, les PRP, ça a presque commencé là. Alors que, et bizarrement, je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, l'épicondylagie médiale, la tendinopathie des épicondylagies médiaux, a un bien meilleur résultat. Alors là, pourquoi ? Je ne peux pas vous dire actuellement. Absolument. En tout cas, on reste quand même dans un domaine, vraiment, de pathologie chronique. Il faut le dire aux patients, il faut l'annoncer dès le départ, on est devant des tendinites qui vont évoluer sur, vraiment, plusieurs années, voire des, plusieurs mois, voire des années. Sauf dans le sport de haut niveau, où là, on est confronté, alors moi, j'ai un exemple très, très récent d'un voleyeur d'équipe de France de volée, qui joue à la SCAN, des insertions du coraco-bracal sur la coracoïde, donc des délais, quand même, extrêmement importants. Et on se rend compte que, nous, chez les sportifs de haut niveau, il y a des capacités régénératrices exceptionnelles, hors du commun. Trois semaines, reprise de compétition. Hallucinant. Voilà, hallucinant. Nous-mêmes, nous, on est scotchés, et je pense que vous, de temps en temps, vous êtes scotchés par les résultats chez les sportifs de haut niveau, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression, vraiment, que c'est, tu injectes, et ça fabrique, et là, on a des vraiment, vraiment bons résultats. Je suis d'accord sur totalement ça. C'est vrai que ce que je disais quand je parlais du bilan de médecine régénérative, le sportif de haut niveau, en général, l'hygiène de vie, l'hydratation, l'alimentation, les foyers infectieux, ils savent tous, ils vont régulièrement chez le dentiste, pour la plupart, ou en tout cas, ceux qui sont informés. Donc, il y a vraiment un terrain très favorable à la médecine régénérative. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est un secteur où la médecine régénérative, dans son ensemble, est très efficace, parce que le sportif, vous ne lui apprenez pas trop les règles. Il y a juste, à la limite, la correction, des fois, de certains troubles de statique, ou de troubles à la marche, en tout cas, de troubles dans le jeu, de technopathie, j'ai envie de dire. Alors, je laisserai plus filer en parler, parce que c'est vraiment des spécificités de médecine du sport, mais sur l'imagerie, qui est un peu plus... Mais on voit évoluer, effectivement, des fois, les sportifs sur des images, alors qu'on sait qu'un tendon, globalement, c'est entre 2-3 mois de cicatrisation, les sportifs peuvent évoluer, des fois, beaucoup plus rapidement. Pour peu que la technopathie soit gérée, c'est un cas particulier des sportifs. Pour rebondir sur la technopathie, ça ne concerne pas seulement les sportifs de haut niveau. Moi, je vois très souvent, et c'est la mode, beaucoup de gens qui se remettent à faire du sport, notamment des activités très à la mode, comme le crossfit, c'est-à-dire on fait de la musculation globale de toutes les chaînes, on enchaîne les mouvements, c'est super dynamique, c'est sympa, on va tout remuscler, sauf que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, qui n'ont pas les bonnes positions, qui vont prendre des charges assez lourdes, beaucoup de répétitions, donc il va y avoir une intensité, une charge d'entraînement inhabituelle pour les tissus. Et ils vont développer systématiquement, parce qu'ils travaillent des mouvements maîtres sur des grosses articulations, des tendinités à l'épaule, des tendinités aux genoux, des conflits fémoropatélaires, parce qu'ils font des choses agressives. Et parce que là, on est dans un cas de technopathie, de technopathie parce que les exercices sont mal réalisés, parce qu'ils n'ont pas la tonicité musculaire, l'équilibre musculaire nécessaire à réaliser le mouvement et la quantité de charge, et parce qu'ils ont de façon associée souvent des conflits posturaux, donc savoir analyser leurs problématiques posturales, plantaires, les équilibres, les scolioses, les problèmes de rachis, etc., qui ne sont pas pris en charge et qui font qu'ils vont décompenser quoi qu'il arrive parce que la charge d'entraînement est trop intense. Mais on retrouve, c'est la même chose que les sportifs d'au niveau, sauf que le niveau est beaucoup plus élevé, la charge d'entraînement, l'intensité, etc. On a de la technopathie sur souvent un conflit postural ou un déséquilibre d'un agoniste avec un antagoniste. Donc, ça veut dire, pour vous expliquer qu'on a le même raisonnement, ce qu'on a analysé pour le sportif professionnel, vous le transposez pour votre sportif amateur et vous vous rendez compte qu'il y a les mêmes choses. Le même substrat produit les mêmes effets. Moi, je voudrais rappeler aussi la place de la chirurgie, elle reste donc importante, notamment quand il y a des situations comme tu nous l'as présenté tout à l'heure, la maladie de Haglund qui s'ézaillait le tendon d'Achille. Là, le traitement, il faut vraiment faire casser cette apophysie osseuse, sinon on peut mettre du PRP, etc. Tant qu'on n'a pas résolu le problème à l'origine, c'est exactement la même chose au niveau de l'instabilité des péronniers latéraux. un poste en torse, etc. Là, il faut refaire effectivement, remettre les tendons à leur place, refaire les gaines, etc. pour éviter les tendinites chroniques et les récidives. Alors, les pathologies de conflit, oui, c'est quelque chose de très intéressant parce que les pathologies de conflit, justement, quand on rentre dans le système de l'équilibration, c'est que c'est très compliqué à gérer. Pathologie de conflit, ça veut dire parfois des éléments anatomiques, par exemple, comme le syndrome de l'escluse glace avec un génuvarum important ou un condilatéral qui est un petit peu proéminent. C'est vrai que là, on va être dans des difficultés et c'est vrai que les syndromes de l'essuie-gasse ou les tendinopathies, la monnaie tiliotibiale, elles nous posent certains problèmes. On n'a pas toujours, on ne les résout pas toujours. Il faut savoir aussi que dans ces syndromes de conflit, on en a au niveau de l'épaule très important et c'est vrai que c'est une des difficultés. On cherche, on essaye de mettre de l'acide hyaluronique pour limiter le conflit, c'est une des difficultés. Mais je pense que la prise en charge du conflit, elle est préalable. Ça, c'est très important. Et on est confronté parfois à des troubles anatomiques qui nous poussent finalement à se retourner vers le chirurgien pour régler le préalable. Agloune en fait partie, le facial atteint en fait partie. Au niveau de l'épaule, on en a aussi. Juste une chose quand même qui est intéressante, c'est qu'au niveau de l'épaule, on n'en a pas trop parlé. Et Jean-Marc, peut-être tu vas en parler un petit peu. Mais dans certains types de fissures intratandineuses du suprasupinatus, on a de super résultats. Alors qu'on l'a commencé, et en tout cas pour mon cas, sur la pointe des pieds. Parce que ce n'est pas un geste compliqué à faire. Mais par contre, d'aller piquer dans le tendon suprasupinatus qui était fissuraire, intellectuellement, c'était pour moi un petit peu difficile. Et finalement, à la lumière de ce qui a été fait, je trouve que c'est des éléments qui ont de très bons résultats. Bien entendu, si le conflit antérosupérieur, voire le conflit postérosupérieur a été réglé. Juste une chose pour rebondir, parce que ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais vous dire sur les problèmes de l'athique anatomique, c'est que quelquefois, on doit l'être et on peut l'être un peu dur avec les patients parce qu'il y a des gens qui ont des contre-indications à certains sports et qui ne veulent pas l'admettre. Vous avez des gens qui ont des anomalies posturales qui leur contre-indiquent certaines activités. Mais comme ils vont courir avec leurs copains, avec l'équipe du travail, etc., ils veulent absolument le faire parce que c'est social, parce que maintenant, le sport, c'est sur prescription médicale, et donc c'est bon pour la santé, mais surtout, il faut discriminer quel sport pour qui. Là, on s'éloigne du sujet des tendinopathies, mais j'y pensais parce que ça, c'est super important. Parce que les gens, voilà, ils veulent tout se remettre à faire du sport et la plupart du temps, ils vont faire les sports les plus basiques et les plus simples. Soit ils vont faire de la musculation, ils vont faire du fitness, soit ils vont aller courir. Mais il y en a, ils sont contre-indiqués, ils ont des morphotypes qui les contre-indiquent à l'indication, ils vont dans le mur. Ils vont obligatoirement se blesser et s'abîmer. Et nous, notre rôle, c'est de savoir habilement, parce que bon, là, je le dis de façon un peu péremptoire, mais habilement leur dire, oui, c'est bien de faire du sport et tout, mais bon, essayez de faire, au lieu de faire quatre fois par semaine la course à pied, essayez de faire une fois ça, un peu de vélo, un peu de truc, un peu de machin. Il faut savoir un peu les réorienter, les guider. Oui, alors justement, dans les histoires de reprises tout à l'heure, moi, je parlais des reprises précoces chez le portier et j'ai employé le terme de patient bigorexique. Vous savez ce que c'est, la bigorexie ? C'est une addiction. C'est une addiction, c'est une addiction au sport. Voilà, c'est des patients, je mets les guillemets, psychiatriques. C'est-à-dire, eux, ils vont nous poser certains problèmes et on envoie de plus en plus des patients bigorexiques. On leur dit, bon, alors attendez, on va vous faire les PRP, donc là, pendant 15 jours. 15 jours ? C'est pas possible. Je peux pas pendant 15 jours. Voilà, donc ça, et c'est vrai que ces patients-là, il faut trouver aussi des solutions de remplacement. Parce que de toute manière, ça sera un échec de nos techniques. Ils vont faire n'importe quoi. Ils sont dans la telle addiction. Moi, je viens de faire des PRP, justement, une série de trois injections à une patiente qui avait une lésion tendineuse des ischios jambiers, qui est championne de France de ce type. Elle, ça a été extrêmement compliqué. Elle avait plus de 50% des deux tendons conjoints au niveau des ischios jambiers abîmés. C'était extrêmement compliqué de lui faire comprendre que pendant la période du traînement, il faudrait pas qu'elle court. Très compliqué. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Deux petites remarques très rapides. La première, je pense que globalement, vos techniques, ça doit marcher parce qu'on en opère de moins en moins, malgré tout, de tendinite. Donc, il y a bien une cause. La deuxième, qui est un peu à part, mais pour Hichem, qui est une remarque aussi. Les indications dont tu as parlé pour la médecine régénérative articulaire, vous savez tous les 4 que j'en fais faire beaucoup, donc j'ai rien contre, au contraire. Mais les indications dont tu as parlé, c'était en fonction de la profondeur de la lésion. Les stades 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle les chondrites fibrillaires aérosives. Je crois qu'il n'y a pas que ça dans l'indication où on fait du régénératif ou directement de la prothèse. Il y a notamment l'étendue de la surface de la lésion et bien sûr l'âge du patient. Je veux dire par là qu'une chondrite érosive étendue à tout le condyle de quelqu'un de 75 ans, sauf ceux, et il y en a qui ne veulent pas entendre parler de prothèse, les autres, à mon avis, il faut aller à la prothèse. Alors après, bien sûr, la lésion localisée, profonde du sujet jeune, celui-là, il ne faut sûrement pas aller à la chirurgie. Il faut bien sûr aller à bloc, pour le coup, dans les médecines régénératives. C'était une remarque, mais qui est importante, je crois, dans la logique de réflexion sur la prise en charge. Elle est bien sûr en fonction de l'âge. J'ai une question ici. C'est pour le docteur Gaillot. Dans les indications des ondes de choc, vous avez parlé à juste titre des fractures de fatigue, des fractures de fatigue, mais est-ce que ces indications sont bonnes aussi pour le stade avant, qui est bien souvent la périostite, les ondes de choc et la périostite? Alors, au-delà même de la périostite, on a les éléments, par exemple, de l'odème osseux. Et là, la conduite, elle est un tout petit peu compliquée, parce que, par exemple, j'ai montré, j'ai une petite série maintenant de spondylolis, traumatique chez des sportifs, et on se rend compte qu'en mettant un petit peu en avant tout de suite, parfois, l'IRM, on est tombé sur des stades antérieurs, qui sont les stades d'odème osseux. Et là, quid de l'indication? Moi, à la lumière un peu du travail sur les ondes de choc, je me rends compte que, vraisemblablement, cette sécrétion de facteurs de croissance, cette néo-angiogénèse, aussi cet effet antalgique qui n'est pas exclu, c'est intéressant. Et c'est vrai que, pour les périostites, le problème ne se pose pas, c'est un très, très bon traitement, mais pour l'odème osseux, on était plutôt en attente, et on se disait, bon, il faut attendre, pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais c'est vrai que, si on compare un peu l'os à une boîte de Coca-Cola, c'est l'atteinte du Coca, et ce n'est pas l'atteinte de la boîte. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est à l'intérieur, et on se dit, est-ce que, dans un deuxième temps, la boîte va être atteinte? Et peut-être qu'en étant préventif, c'est intéressant, en tout cas, moi, je suis parti dans ce sens-là. Juste pour corroborer ce que dit Michel, il a tout à fait raison, il faut concevoir ce stade-là d'odème osseux qui est le stade préfracturaire comme une espèce d'asphyxie métabolique du tissu osseux qui n'arrive pas à se régénérer. Normalement, il est en équilibre. Et cette asphyxie-là, on va la réoxygéner avec les microtraumatismes qu'on crée avec les ondes de choc. Donc, évidemment, c'est un intérêt. Moi, je vais en dire un peu plus parce que c'est vrai que l'odème osseux, j'ai beaucoup travaillé sur les ondes de choc, sur l'odème osseux, et c'est vraiment un des sujets qui me passionnent parce que je pense qu'il y a une phylogénie entre la fracture de fatigue, l'odème osseux, l'ostéonécrose. Et j'ai beaucoup de cas, effectivement, d'ondes de choc, d'ostéonécrose, d'ondes de choc qui ont récupéré adintegrum. Donc, on la publiera parce que c'est une belle série. Et c'est vrai que l'onde de choc, ce n'est pas efficace, c'est le seul traitement avec un peu la laser thérapie qui draine un peu l'odème, mais c'est le seul traitement de l'odème osseux. C'est-à-dire que moi, j'ai les échecs quand j'infiltre un patient dans un genou. S'il revient un mois plus tard et qu'il me dit j'ai mal, je lui fais l'IRM de suite puisque nous, on a un accès à une IRM de recherche. Je fais l'IRM de suite et il y a un oedème osseux dans 90% des cas. Donc, ça veut dire que les infiltrations ou les traitements qu'on va mettre dans l'articulation ne vont pas jouer dans l'os parce qu'ils ne passent pas dans l'os. Et donc là, il faut un traitement qui va traverser. La chirurgie n'est bien évidemment pas envisageable. Il y a eu des tentatives de traitement par biphosphonate qui n'ont pas été un grand succès. En tout cas, les ondes de choc, dans ma pratique, sur une pathologie qui est quand même l'odème osseux qui des fois dure jusqu'à 6 mois de douleur et est visible à l'IRM, effectivement, on a une belle régression du temps parce qu'on accélère et ça reste un problème, comme l'a dit Michel, de vascularisation. Le tissu s'asphyxie, c'est un problème de vascularisation et nous, en allant l'agresser, entre guillemets, le stimulant, on va activer une néovascularisation qui va avoir deux effets. Un, un effet antalgique. Deux, un effet de... Il va vider l'odème parce qu'on a ouvert les tuyaux en fait et donc il va drainer l'odème. Donc, c'est vraiment, carrément, une des meilleures indications des ondes de choc. Il y a juste pour donner un autre détail, dans les thérapies adjuvantes pour le traitement de l'odème osseux, c'est pas utilisé en France mais dans d'autres pays d'Europe. Je vous en parle parce que je l'ai vu dans d'autres pays, c'est en Allemagne notamment, ce sont les champs magnétiques. Les champs magnétiques ont un effet très intéressant, j'ai vu des résultats bluffants, sur l'odème osseux. Je ne sais pas si tu as l'expérience de ça. Donc, c'est des thérapies adjuvantes nouvelles parce qu'en fait, c'est venu du fait qu'il y a des patients et il s'est rendu compte que le champ magnétique avec des intensités contrôlées, des doses, etc., on arrivait à l'utiliser en thérapeutique et que ça avait un effet sur l'os. Je donnerai l'idée au docteur Al-Chah, qui est à la machine. En tout cas, merci et on va passer donc à l'entracte.